Trois erreurs à éviter pour faire de la saturation. Amis rockers, amis du chant lourd, du chant gras, du chant métal, on va en parler aujourd'hui. Ces trois erreurs, en fait le problème c'est que si jamais tu les fais, c'est ce qui t'empêche de chanter en saturation. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs à mieux chanter et à développer leur voix au quotidien pour s'éclater avec leur passion. Alors juste avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Clique sur la petite cloche pour activer les notifications. Pourquoi ? Parce que cette année je fais énormément de lives et les lives, c'est l'occasion de pouvoir échanger. Tu peux me poser tes questions en direct et j'y réponds. Alors les erreurs à éviter en saturation, ça c'est vraiment… Des fois tu sais, on va trop vite. On veut apprendre quelque chose, on veut faire du chant métal, on veut saturer. Tout de suite on se lance dans la technique et on n'a pas été mis en garde par rapport à certaines erreurs et ça va nous empêcher de pouvoir rentrer dans la technique. Donc si toi actuellement tu travailles les techniques de saturation, écoute bien ce que je vais te dire tout de suite. La première erreur à éviter quand on travaille la saturation, c'est le volume. Alors qu'est-ce que je veux dire par le volume ? C'est le fait de vouloir chanter trop fort. Une saturation, un chant saturé, c'est moins fort qu'un chant normal. Et souvent comme c'est un son qui est assez agressif, un son assez rocailleux, on se dit c'est quelque chose qui rentre dedans, c'est quelque chose qui est fort. En fait non, un son saturé, c'est un son dans lequel il y a de la distorsion. On crée une distorsion au niveau de l'acoustique du conduit vocal, on fait trembler un certain nombre de zones et du coup ce qui se passe c'est que ça va faire baisser le volume. C'est pour ça qu'un chant saturé il a absolument besoin d'un micro. D'ailleurs tu vois des fois les chanteurs prennent le micro très très près et bien tout simplement parce que la saturation c'est moins fort qu'un son normal. Du coup si tu bosses ta saturation, pense à ça. Peut-être ce qui te bloque aujourd'hui c'est que tu veux faire trop fort et du coup c'est ce qui t'empêche de saturer correctement. Donc ça c'est vraiment la première erreur à éviter. Il y en a deux autres. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo auprès de tes amis comme ça ils pourront écouter ses conseils en même temps et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai plusieurs petites surprises pour toi. Alors la deuxième erreur, ça serait de vouloir forcer sur les cordes vocales. Quand on fait de la saturation, bizarrement on ne sent rien, quand c'est bien fait en tout cas, on ne sent rien au niveau des cordes vocales. Pourquoi ? Parce que ce ne sont la plupart du temps pas les cordes vocales qui créent la saturation. Je dis la plupart du temps parce qu'il y a quelques petites techniques de saturation où on utilise les cordes mais dans 90% des cas, ça ne se passe pas au niveau des cordes vocales, ça se passe au-dessus. Du coup, si jamais toi tu te dis, ah oui mais c'est normal que je force puisque c'est du chant saturé, c'est du rock, il faut y aller. Non, ce n'est pas normal du tout, tu n'es pas censé souffrir au niveau de tes cordes vocales, tu n'es pas censé avoir une extinction de voix le lendemain ou avoir mal à la gorge quand tu fais du chant saturé. Si c'est le cas, c'est que ta technique n'est pas encore parfaite sur ce plan-là et que tu as encore besoin de bosser. Mais du coup, il faut vraiment éviter cette erreur parce que toi, ça va te permettre de détecter justement si tu travailles bien. Si tu fais tes exercices de saturation et qu'après tu as mal au niveau des cordes vocales, c'est que tu ne les fais pas encore tout à fait correctement. Si par contre, quand tu fais ta saturation, parce qu'il y a des fois des chanteuses, des chanteurs qui me disent Antoine, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que je sature correctement ? Est-ce que c'est bon ? Si jamais quand tu le fais, tu ne sens rien du tout au niveau des cordes vocales, ça ne te fait pas du tout mal, c'est hyper confortable, là, tu es très certainement au bon endroit. La troisième et dernière erreur que je voulais te donner aujourd'hui à éviter quand tu travailles le champ saturé, c'est de ne pas assez t'engager au niveau du corps. C'est-à-dire que tu ne peux pas être comme ça, tout mou et vouloir faire du champ saturé. Tu comprends ? On a besoin d'engagement. J'ai besoin d'engager mon corps parce que j'ai besoin d'une tonicité au niveau de la cage thoracique, j'ai besoin de retenir l'air, j'ai besoin de gérer mon flux d'air et un champ saturé, si tu veux, ça correspond quand même à une certaine dans la vie normale. Quand est-ce que les gens saturent ? En fait, c'est quand ils sont hyper énervés ou quand ils sont hors d'eux et tout d'un coup, la voix se met à saturer. C'est une sorte de son de rage. D'ailleurs, ça se retrouve dans la musique rock et toutes les dérivations. Maintenant, si du coup, tu es tout mou, tu n'as pas de force, tu n'engages pas ton corps, si tu n'as pas assez de tonus, tu ne vas pas pouvoir saturer correctement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas assez de force, peut-être que tu n'as pas assez de peps. Moi, je sais que quand avec des chanteuses ou des chanteurs, on travaille la saturation, bien souvent, au bout de 5-10 minutes, ils me disent « J'en peux plus, j'ai l'impression d'avoir fait une séance de sport d'une heure ». En fait, tout simplement parce que leur corps n'a pas l'habitude, ils ne sont pas en assez bonnes conditions physiques. Très souvent, contrairement à ce qu'on croit, les chanteurs de rock sont en très bonnes conditions physiques. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si tu veux faire de la saturation pendant une heure et demie, il faut du tonus, il faut de l'énergie. Voilà les trois erreurs que je voulais te donner aujourd'hui. Première erreur à éviter, ne cherche pas à chanter trop fort. Une saturation, c'est moins fort qu'un chant normal. Deuxième erreur, ne force pas sur tes cordes vocales. La saturation ne se gère pas au niveau des cordes vocales, mais c'est au-dessus. Troisième erreur à éviter, ce ne serait de ne pas assez engager ton corps. Si tu es tout mou, cela ne va pas fonctionner. Maintenant, je t'avais parlé d'une petite surprise. Évidemment, la technique de saturation, c'est une technique assez avancée. Cela veut dire qu'il faut déjà bien gérer sa respiration, il faut déjà bien gérer sa résonance, il faut bien gérer ce qui se passe au niveau des cordes vocales. Je voudrais t'offrir aujourd'hui un pack. Ce qu'il faut, c'est t'inscrire juste en dessous. Tu as un lien dans la description. Tu vas recevoir dans les jours qui viennent un échauffement à télécharger pour te préparer juste avant de monter sur scène ou juste avant de chanter. Tu vas recevoir aussi une conférence que j'ai faite sur les cordes vocales pour que tu sentes exactement ce qui se passe au niveau de tes cordes vocales. Cela t'évitera de faire des bêtises justement quand tu fais la saturation. Je vais t'envoyer plein d'autres trucs. Je vais t'envoyer une formation aussi offerte sur la résonance, etc. J'ai mon guide sur la respiration. Je t'invite vraiment à profiter de tous ces cadeaux aujourd'hui. Tu as le lien dans la description. Mais attention, mets bien ta bonne adresse mail. Sinon, le truc va partir dans les choux et tu ne vas pas pouvoir le recevoir. Tu vas dire alors Antoine, il m'a roulé. Il m'avait promis un cadeau, je ne l'ai pas reçu. Fais bien attention de mettre une bonne adresse mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te donne rendez-vous très prochainement dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !